Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Dérailleur. Qui dit dérailleur, dit forcément Gérard Bulen. Salut Gérard. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ah, vous êtes venu avec du beau monde aujourd'hui parce qu'on va tout simplement mettre en avant le cyclocross régional en Wallonie avec David Dothias, organisateur de course. Salut David. Bonjour Mathieu. Et Zéli Gros, qu'on connaît évidemment sur PIX Plus Sport. Salut Zéli. Bonjour Mathieu, bonjour Gérard. Zéli en floor power aujourd'hui, Gérard. Oui, absolument. Ça me rappelle de beaux souvenirs, mais ça remonte très très loin en arrière. Zéli, on rappelle que toi tu roules et que tu as vraiment énormément d'ambition au niveau du cyclocross. Par contre, la saison est un peu plus compliquée pour toi puisque tu y es là par des soucis de santé. Oui, je suis tombée malade en septembre de la maladie de Lyme. Donc ma saison a été un peu mise sur le côté. Elle n'a pas été comme je l'espérais. Maintenant, ça arrive. C'est comme ça. Je dois l'accepter. Donc je m'amuse et je continue à m'entraîner pour la saison prochaine. 18 ans, un potentiel. Gérard, que vous suivez depuis quelques années maintenant ? Depuis un an et demi dans la réalité. Mais oui, un potentiel, un caractère certainement et beaucoup de force. Et donc, c'est ce qui est nécessaire avec la passion, bien sûr. Parce que si on n'est pas motivé pour ça, on ne peut pas réussir dans le cyclocross. Particularité aussi, c'est que c'est une fille, c'est une wallonne. Et c'est un sport qui n'est pour l'instant pas vraiment défendu par les instances, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient fédérales au niveau wallon. Il y a des raisons pour ça. J'ai eu l'occasion d'en discuter vendredi. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais franchement, je pense, franchement, pour regarder les choses de plus près au niveau wallon depuis une dizaine de mois, pour être clair qu'il y a un vrai potentiel en Wallonie. Bon, Zélie, il y a quand même un exemple à suivre. C'est peut-être celui de Céline Del Carmen Alvarado, qui a été malade pendant toute une saison et qui aujourd'hui revient à niveau. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. C'est de pouvoir finalement récupérer le niveau qui était le tien. Ça peut être une source d'inspiration, ça, pour toi ? Oui, vraiment, c'est celle que je me rapproche le plus, parce qu'elle, elle a eu la mononucléose, donc c'est presque la même chose. Il lui a fallu un an pour s'en remettre, mais au final, elle n'a rien lâché et elle est en train de revenir à son bon niveau. À tes côtés. Donc, David, merci d'être là. Le Dinantais, qui est présent partout en Wallonie, parce que David organise des cyclocrosses en province de Namur, en province de Bram-Moylon et aussi dans le Hainaut. Pas encore le Hainaut. À Lefrois-Chapelle, c'est dans le Hainaut. Ou en tout cas, le CX Namuroi a une manche du côté de Frois-Chapelle. Oui, à Frois-Chapelle. Donc, voilà, je vois que l'ambition est de plus en plus grande chez David Othias. L'ambition, oui. On veut faire développer le cyclocross, faire connaître le cyclocross, parce que nous, on a un petit challenge à la base où on a les pieds sur terre. C'est vraiment… Vous nous réexpliquez justement par rapport à ce qui se passe. Il y a des manches chaque week-end, tout au long de l'hiver, essentiellement en province de Namur, mais avec quelques cyclocrosses aussi en province de Brabant-Moylon, à Sardama-Ville notamment. Tout à fait. C'est les deux seules manches qu'on avait dans le Brabant-Moylon cette année-ci. Un challenge qui est né il y a sept ans maintenant, 2500 participants sur l'ensemble de la saison dernière. C'est énorme. Quelle évolution en quelques années. Oui, on n'est, j'espère, pas victime de notre succès, mais bon, voilà, c'est un peu notre fierté, je vais dire, sur 13 manches, 2500 par temps, malgré une année compliquée. On était sur une année Covid. Ici, on a déjà fait cette course et je crois qu'on a déjà dépassé les 1500 par temps. Donc concrètement, comment ça se passe, David, en semaine pour préparer des cyclocrosses qui ont lieu dans des petits villages ? C'est comme ça que ça se passe. J'imagine qu'il faut le soutien aussi au niveau local. Voilà, j'ai envie de savoir comment ça se passe. C'est simple, c'est des autorisations communales déjà demandées. Généralement, c'est six semaines avant. Puis après, c'est la création du parcours où on va généralement un mois avant sur le site, déjà pour voir ce qu'on peut faire, avoir quelques obstacles pour les adultes, des difficultés un peu moindres pour les enfants, parce que voilà, on est focalisé aussi vraiment sur les enfants. C'est de la découverte pour eux. Et après, c'est la planification du parcours et le jour de l'événement, la grosse fête. Aujourd'hui, le cyclocross, ça le voit en poupe aussi en Wallonie, mais il y a sept ans d'ici, ce n'était pas forcément le cas. D'où est venue l'idée à l'époque de se lancer dans un challenge comme celui-là ? Au début, c'était une bande de copains. Voilà, on voulait garder le rythme un petit peu comme ça pendant l'hiver. Et on a commencé, on était trois, il y avait Laurent Servet, David Lameau et moi-même. On a fait quatre courses et sur les quatre courses, on a eu entre 120 et 150 partons au maximum. Mais voilà, de fil en aiguille, les petites organisations avec quatre piquets dans un champ sont devenues un petit peu plus grosses et un peu plus conséquentes maintenant. Et justement, comment on fait pour tenir le coup en sachant qu'il y a de plus en plus de monde ? Est-ce qu'il y a davantage de soutien ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des subsides ou pas ? Subsides en eux-mêmes, au niveau de tout ce qui est fédéral, non. Je vais le dire clairement. Mais ici, cette année-ci, c'est la première année où on a des partenaires qui sont venus se joindre à nous. Et voilà, on a un superbe vélo à faire gagner pour les cadets et les juniors. S'ils font un minimum de dix courses sur l'ensemble du challenge, ça sera un tirage au sort. Donc, ce n'est même pas le premier qui va pouvoir l'avoir. Ça va être vraiment aléatoire. Alors, Gérard, petite participation sur les challenges de David. C'est possible, j'imagine qu'il y a une catégorie master. Il y a une catégorie master. Voilà, Gérard, parce que je sais que Zélie a déjà participé par le passé. Comment ça se passe justement sur ces challenges qui sont un peu plus provinciaux, on va dire ? Parce que toi, tu as aussi connu une manche de Coupe du Monde l'année dernière à Namur. Ça n'a rien à voir. Mais comment ça se passe au niveau de l'ambiance ? C'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais question ambiance, c'est presque le même. C'est vraiment des petites courses pas loin de la maison qui font vraiment... Ça fait toujours plaisir d'être là-bas. Autant pour nous que je pense pour les organisateurs. Et il y a spécialement une course fille cette année. Et ça, en Wallonie, c'est super bien. Et franchement, on est déjà allé une quinzaine de filles. Et je pense que ça va grandir au fur et à mesure des années. Mais c'est super cool. J'en ai fait quatre pour le moment et je vais encore en faire. J'ai gagné les quatre. Mais les circuits, je trouve qu'ils sont vraiment adaptés pour tout le monde. Et voilà, rien que se retrouver avec des filles, c'est déjà super bien. En Wallonie, c'est super rare. Donc voilà, moi, j'aime bien. Et franchement, ça devrait continuer. Et je vois que ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Bon, Gérard, on ne peut que saluer ce type d'initiative, bien entendu. Mais je pense que c'est très, très important. Et ça permet aussi, comme David l'a dit, à des jeunes de découvrir. De découvrir sans danger. Parce que c'est vrai qu'aller faire même une course avec une vingtaine de partants, des gamins de 8, 10, 12 ans sur la route, les risques de chute sont beaucoup plus importants. Les blessures sont plus importantes. Et ça permet à tout le monde de rouler, je vais dire, aussi à un niveau, qu'il soit ludique ou qu'il soit sportif. Quand Zélie me dit, moi, je vais en Allemagne pour prendre des points UCI, ça me fait sourire, en fait. Ce sont des manœuvres qu'on peut faire quand on est professionnel ou quand on a des ambitions U23 de sélection, etc. Mais chacun doit rester, je trouve, à son niveau. Et grâce à ce que David fait, ou grâce au Benzberg aussi, parce qu'il ne faut pas non plus le passer sous silence dans la province de Liège, ça permet à des gens de progresser, de voir ce qu'il faut faire en étant sérieux, d'aller plus loin, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est une initiative très intéressante. C'est par là qu'il faut passer pour, justement, développer le cyclocross en Wallonie. Il n'y a aucune raison pour laquelle le cyclocross est une religion en Flandre et est quasiment inexistante dans les esprits fédéraux, sinon qu'évidemment, il y a une excuse excessivement facile de dire que ce n'est pas un sport olympique. Et donc, comme ce n'est pas un sport olympique, l'ADEPSE n'intervient pas, n'aide pas l'AFCWB. Et donc, l'AFCWB, je comprends, est à court de moyens. Elle consacre pas mal de moyens à une discipline qui est assez proche, finalement, puisqu'elle se fait hors route, le VTT. Et force est de constater qu'il y a un certain succès et que ça participe au succès du cyclocross, puisque Clément Orny, Jamin, Julia Grégoire, etc., qui sont pas mal du tout en cyclocross, viennent de ce team-là. Et qui, finalement, roulent en hiver parce qu'on fait partie d'une structure de VTT, mais il n'y a pas d'accompagnement. Mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Heureusement qu'il y a la famille, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, dans le cyclocross, si vous prenez, j'ai côtoyé Sven Neys pendant 5 ans, le papa était dans le poste, Van Der Poel, le papa est dans le poste. Le père de Lorenz Week était dans le poste et s'énervait parce que son fils ne changeait pas de vélo. Ça restera une tradition. Tout ça pour dire, évidemment, qu'il faut du soutien. Est-ce que vous percevez un manque de soutien ? Parce qu'on entend qu'il y a des structures privées qui s'associent à votre projet. Est-ce qu'il y a suffisamment de soutien au niveau régional ? Au départ, je vais dire, on ne travaillait pas en collaboration avec la FCWeb. C'est eux qui sont venus greffer au niveau du challenge. Et c'est un plus parce que voilà, maintenant, on est reconnus par eux. On va dire qu'on était un petit peu pirates au début. Donc, dans les faits concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Une crédibilité par rapport aux participants. Donc, maintenant, il arriverait un accident à un enfant qui a sa licence d'un jour. Il est 100% couvert. Donc, pour tout ce qui est des gars corporels. Maintenant, c'est clair qu'on aurait des styles infrasport ou l'ADEPSE qui viendraient un petit peu nous aider aussi. Ça sera un plus. J'imagine que ça fait partie des perspectives aussi à court ou à moyen terme, des petits challenges que vous vous êtes mis dans la tête. On va regarder à ça pour l'année prochaine, en tout cas. Bon, Zélie, j'imagine que tu as suivi la saison au niveau des élites chez les dames. Il y a quand même une fille qui revient de très loin parce que son début de saison n'était peut-être pas aussi excellent qu'il n'est à l'heure actuelle. C'est Puck Peters. La jeunesse est au pouvoir chez les dames. Puck Peters, femme que Van Ampel, deux filles qui brillent à l'heure actuelle, qui ne sont finalement pas beaucoup plus vieilles que toi. Comment tu perçois leurs prestations ? C'est assez incroyable ce qu'elles parviennent à faire. Oui, déjà l'année passée, elles étaient déjà pas mal. Mais cette année, elles sont vraiment seules au monde. Elles sont au-dessus du lot. Les trois premières en Coupe du Monde, c'est trois espoirs. Avec Shirin Van Ampel, Puck Peters et Fenn Van Ampel. Génération 2002. Oui, c'est deux ans plus vieux que moi. Donc moi, je roule normalement avec ces filles-là. C'est franchement incroyable ce qu'elles font. Je pense qu'il y a des heures d'entraînement derrière. C'est beau quand même de voir que des espoirs peuvent battre des élites et ça change un peu des traditions. Oui, tout ça pour dire que ce sont les néerlandaises qui ont du soutien. Plus que jamais, quand on regarde les Coupes du Monde, Gérard, on rappelle qu'on les diffuse chaque week-end sur Pix Plus Sport, on n'a essentiellement que des néerlandaises dans le top 10. Toi, Zélie, tu as aussi aujourd'hui décidé de mettre l'école de côté pour jouer pleinement ta chance dans le cycle cross. C'est quand même un choix fort, pas évident à réaliser. Oui, c'est sûr que de passer du tutoriel, c'est pas facile. C'est de l'organisation aussi, mais je n'ai pas mis complètement l'école de côté. Je vais quand même un peu à l'école, mais principalement, c'était pour m'entraîner et pouvoir me rapprocher de mon rêve un peu plus. Et comment se dessine une semaine, par exemple, pour toi ? Le lundi, c'est l'école en général et mardi, plus ou moins repos. Ça dépend des semaines. Et puis, c'est entraînement et le week-end, compétition. Et à chaque fois, ça recommence. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui, Gérard, prendre ce type de décision pour parvenir à oser finalement avancer dans sa vie d'athlète. Oui et non, dans la mesure où je constate quand même qu'il y a pas mal de jeunes universitaires qui combinent les cours et le sport de haut niveau et qui réussissent pas mal. La grosse différence se fait avant les études dans le supérieur, selon moi. Si on regarde la différence, il n'y a jamais qu'une frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Et au niveau féminin, on sent une très très nette différence à cause du fait que dès l'école primaire aux Pays-Bas, on a des plages très larges qui sont ouvertes pour faire du sport et pour permettre à chacun de trouver sa bonne voie. Finalement, Van Empel, elle vient du foot. Les deux autres, Puck-Pieter-Seu, Van Anrooy, viennent du duathlon et même du triathlon. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Commencer à 16 ans, 17 ans aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Et créer des équipes féminines où on va, je vais dire, brasser très très large et on va tout prendre, c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faut commencer chez les jeunes, à 12 ans, chez les filles spécialement, et les voir progresser et donner des facilités. Ce qu'on n'a pas dans l'enseignement ici en Belgique. Il y a vraiment une politique aux Pays-Bas, une politique sportive qu'on n'a pas chez nous. Et ça se voit aussi au niveau des résultats, au niveau des Jeux Olympiques. À chaque Olympiade, les Pays-Bas glanent un nombre conséquent de médailles. C'est clairement le cas en même temps chez nous en Belgique. Il y a trois minutes des sports aussi, Gérard, et c'est toujours plus compliqué que peut-être ailleurs. Quelles sont les perspectives cette saison pour toi, Zélie ? En sachant évidemment que ce début de saison n'a pas été facile à vivre. Pour le moment, prendre du plaisir et vraiment me réamuser sur un vélo. Et voilà, m'entraîner calmement et voir jusqu'où je peux aller et attendre. Je ne sais faire que attendre, mais après voilà, j'ai toujours deux, trois courses dans ma tête. Notamment 10 games ou le championnat de Belgique. Même si je sais qu'atteindre des objectifs et se fixer des objectifs, c'est compliqué dans la situation actuelle. 10 games pour la fin du mois de décembre et le championnat de Belgique pour la mi-janvier. C'est vrai que ce n'est pas évident, Gérard, qu'on est blessé, c'est une chose. Sauf qu'ici, c'est totalement différent pour Zélie. On parlait de l'exemple de Céline Del Carmen Alvarado. On dit souvent que la patience est une vertu dans le sport. Oui, absolument. Je pense que ce qu'on a essayé de faire les dernières semaines avec Zélie, c'est justement de l'attempérer, de faire en sorte qu'on ait la certitude que le virus n'était plus présent. Parce que ça ne sert à rien de se battre contre cela. Et parce qu'on sait aussi, les médecins le disent, que certains qui n'ont pas suivi vraiment le traitement et le repos nécessaire ne reviennent jamais. Donc, il faut accepter que cette saison soit une saison en deux teintes. Il faut accepter aussi le diagnostic des médecins. Et voilà, on aura peut-être perdu une saison. Elle aura perdu une saison, mais on sait qu'elle a la capacité, on sait qu'elle a un caractère, je le rappelle, très très fort et qu'elle est de petite taille, mais très puissante. Et donc, ça reviendra à partir du moment où elle sera guérie, ça reviendra. De quelle manière ? Je pense qu'il faut se remettre au travail. Il faut peut-être revoir un peu les principes d'entraînement. Mais voilà, je pense qu'il faut tempérer aujourd'hui. Et quand elle me dit, je vais faire une manche du challenge namurois ou une manche du challenge liégeois, ne créons pas d'incidents et d'opposition entre les organisateurs. Ça me fait plaisir. Quand elle m'a dit, j'ai été à Grandville. En France, donc ? En France, où c'est la Canadienne qui gagne. Magali Rochette. Magali Rochette, effectivement. Je me dis, dans cette condition-là, est-ce que ça vaut vraiment le déplacement ? Est-ce que c'est bon pour son mental ? Finalement, on lui laisse la décision parce que je pense que c'est elle qui doit un peu s'organiser pour savoir ce qui la motive. Justement, comment tu dessines ta saison ? On sait qu'elle est particulière et que ça ne sera pas ta meilleure saison, quoi qu'il arrive. Comment ça se passe ? Tu en parles avec ton papa qui est ton premier supporter. Explique-nous concrètement comment ça se passe. Oui, pour le moment, lui, il n'est pas trop d'accord que je cours des courses ECI ou des grosses courses parce que c'est un certain investissement. Et puis, on sait très bien que je suis loin d'être au top. Mais après, faire des courses dans le Challenge Namuroi parce que c'est plus près que le Challenge Henri Bersberg pour moi, même si c'est les mêmes organisations. Je pense que c'est particulièrement chaud dans le Namuroi. Moi, je suis un Namuroi, donc je veux défendre la cause. Mais voilà, c'est une facilité d'aller aussi dans le Namuroi. Mais je pense que c'est vrai que pour le Mental, c'est mieux d'aller dans le Namuroi. Et pour l'ambiance et revoir les gens près de la maison, c'est vraiment une famille, en fait, quand on va là-bas, qu'on ne retrouve pas forcément dans des crosses ECI où c'est plus vraiment qu'on pète. Mais quand on est dans mon cas, c'est vrai qu'aller sur des petits crosses, sur des fun crosses, c'est tout simplement amusant. Maintenant, je préfère aller courir aussi des courses que de rester chez moi dans mon fauteuil le dimanche. Ah, le dimanche après-midi, on peut écouter Gérard Bulen, ça. Quand je suis là, je le fais. Voilà, je préfère en hiver, c'est compliqué, je pense, de me garder un week-end à la maison. Bon, David, il y a du talent en Wallonie. Quelles sont justement les impressions ? En tant qu'organisateur, depuis 7 ans, on sent que les choses bougent, ça c'est clair. Mais concrètement, est-ce que vous avez déjà, au coin de votre tête, un talent en tête ou quelqu'un qui pourrait être un des porte-drapeaux en Wallonie ? C'est que Zélie est performante, bien sûr. C'est qu'il y a Antoine Jamin, d'Oualcourt, qui est brillant. Cinquième des championnats d'Europe de Namur. Clément Orny d'Anderlu, qui réalise régulièrement des top 20 au niveau du super-prestige. Mais chez vous, au niveau plus provincial, comment ça se passe ? Plus provincial, on va prendre le tout nouveau champion de Belgique en élite 3. Thomas Garnier. Thomas Garnier, Rochefort-Toy. Qui, lui, a découvert aussi le cyclocross en passant par nos petites épreuves. Et avant de monter les paliers, comme il a fait ici. C'est quelqu'un qui a du talent, qui serait susceptible un jour d'aller chercher des points UCI ? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Mais il lui faut une structure autour de lui, clairement. Ici, il est coureur individuel pour l'instant. Et il faut qu'il ait un encadrement complet pour pouvoir, justement, le faire évoluer. Chose qu'il n'a pas. Il a un talent et un potentiel monstre. Il faut rester réaliste. Mais je suis persuadé qu'il a encore moyen d'aller chercher ce qui lui manque. Et monter les échelons. S'il y a des scouts, là, qui nous écoutent, Gérard, comme quoi, sur ces courses-là aussi, on peut aller dénicher des talents. Peut-être inattendues, certes, mais quand on voit ce qui se passe, là, ça bouge clairement. Non, mais c'est par là que ça commence. Évidemment, en Flandre, c'est aussi par là que ça commence. Et quand on voit les crosses pour les aspirants en Flandre, on constate qu'il y a déjà tout un contingent qui tombe des Pays-Bas vers la Flandre pour déjà ramasser des lauriers, là. Donc, il n'y a pas de secret. C'est par la jeunesse que le cyclocross peut évoluer. Et donc, je suis évidemment partie prenante avec les deux organisateurs pour regarder avec eux et voir qui on peut intégrer dans le club, dont je ne citerai même pas le nom ici volontairement, puisqu'on a vraiment cette volonté de développer le cyclisme sur Bruxelles, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tout a disparu au niveau club. Il y a un petit club à Molenbe que le Turki, qui fait quand même un bon travail et qui donne la possibilité des enfants de faire du vélo, mais qui n'est pas vraiment à ce niveau-ci formateur. Et puis, il n'y avait plus rien. Donc, je suis vraiment partie prenante pour discuter d'une fondation dans laquelle on pourrait aussi aider les organisateurs et pas seulement le club en lui-même. On est occupé à mettre ça en musique pour l'instant, mais on sent effectivement que quand on a des réactions comme celles de l'ADEP, ce que je peux comprendre, mais qui ne se justifient pas toujours, au niveau du cyclisme en général, les critères points pour une sélection et une aide de l'ADEP sont les mêmes que l'athlétisme. Mais ce ne sont pas les mêmes sports. On ne sait pas aller chercher les points en cyclisme de la même manière qu'on va le chercher et à fortiori en cyclocross dans l'athlétisme. Donc, il y a des choses à revoir, mais qui suivent pour aller bousculer l'ADEP sous les fédérations. Mais si je vous comprends, vous tendez la main à David pour créer finalement une sorte d'association des organisations. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est de créer une fondation qui permettrait d'aider des jeunes wallons dans tous les domaines du vélo et les organisateurs qui, eux aussi, s'investissent bénévolement dans ce cas-ci. Évidemment. Et je pense qu'on peut y arriver. Il faut la juste personne pour gérer une fondation. Et une fondation, ce sont tous des partenaires qui donnent des petits sons. de cette éventuelle association. Gérard, je vous vois très bien dans ce rôle. Vous êtes preneur, là, quand vous entendez Gérard ? Quand on voit un petit peu les découvertes et les petites pépites qui passent par nos courses. Et pareil pour le Benzberg. Parce que, voilà, on n'est vraiment pas en concurrence avec eux. Il faut le savoir. C'est juste un niveau supérieur. On salue d'ailleurs Christian Gilon et Jérôme Gilbert qui font partie de l'organisation. Tout à fait. Donc, nous, on est là pour la découverte. Et eux sont sur un niveau supérieur. Mais font le même boulot que nous. Mais c'est clair qu'il faut une structure pour les jeunes wallons. Et c'est ce qui manque ici. Clairement. Clairement. Et le projet de Gérard est vraiment au top. Donc, il a besoin d'un coup de main. Voilà. Si on peut jouer les entremetteurs, on est là aussi sur Pix Plus Sports. Ça fait sourire Zélie. Zélie, est-ce que la victoire de Mathieu Van Der Poel pour son grand retour à la compétition t'a fait sourire aussi ? Ah oui. C'est toujours mon préféré. Et puis, tout le monde disait oui, on ne sait pas s'il va revenir, s'il va gagner direct. Il démarre loin. Mais ça reste une pépite. Même avec une saison avec seulement deux crosses l'année passée, il remonte, il fait quelques erreurs un peu comme tout le monde parce que le circuit n'était pas facile du tout. Mais bien beau et bien technique aussi. les fameuses descentes. Là, on est de retour vraiment dans le moment phare de la saison ce mois de décembre. Les grands sont là. Pitcock, bien sûr. Van Der Poel en attendant Van Aert dans les prochains jours. J'ai quand même un piment très spécial. Parce qu'on se dit que le fameux trident, le trio qui fait rêver est de retour. Ça fait mal aux autres, par contre. Il fallait s'en douter parce que si on est friable au niveau mental, quand on voit les autres arriver, on doit trouver des excuses pour ne pas être là. Malheureusement, on a eu une période de préchauffage dans le cyclocross avec des talents. Mais ici, on a trois personnages assez exceptionnels qui dépassent tout et qui vont se battre à chaque fois qu'ils vont se rencontrer. On va avoir un cross entre trois candidats et puis deux ou trois qui peuvent s'accrocher derrière pendant un certain temps mais qui malheureusement ne vont pas pouvoir jouer avec. On l'a vu à court trait déjà avec Pitcock. Quand Pitcock n'a pas d'ennui technique, il est difficile à battre. On l'a vu avec Mathieu qui... Les deux, en fait, qui partent en quatrième, cinquième ligne ont une manière de venir à l'avant en un tour qui dépasse l'entendement. Oui, le mois de décembre s'annonce chaud. Ça, c'est clair en sachant aussi qu'on roule quasi tous les jours aussi entre Noël et Nouvel An. On aura encore l'occasion d'en parler. Tu nous as parlé de Mathieu Van Der Poel qui est la référence à tes yeux chez les hommes et chez les dames. Quelle est la fille qui te fait rêver ? Quelle est finalement la star à tes yeux ? Est-ce que tu as un poster d'une fille dans ta chambre, Zélie ? Un poster, non. Mais moi, j'aime bien Van Van Der Poel avec ses qualités techniques et puis qui est quand même assez puissante et qui est quand même pour moi impressionnante, notamment au championnat d'Europe. Ce qu'elle a fait là, c'était énorme. Faire demi-tour dans une zone technique, repartir et remonter à l'avant et gagner, je pense qu'il y en a très peu qui auraient fait ça. Maintenant, j'aime bien aussi Céline pour sa force et son mental, mais pour moi, Van Van Der Poel, ça reste une de mes préférées. C'est bien que tu parles des championnats d'Europe de Namur parce qu'il y avait 17 300 spectateurs sur l'ensemble du week-end. Si ça, ce n'est pas la preuve qu'il y a du monde, qu'il y a de l'intérêt pour le cyclocross en Wallonie, c'est le plus beau des exemples finalement, David. Ça, c'est clair. C'est clair. Et avoir ça tout près de chez nous, en Wallonie, dans la capitale de la Wallonie, c'est exceptionnel. On a envie de plus. On a envie de plus. Quand on voit, on se souvient qu'il y avait Spa à l'époque et quand on voit l'engouement qui règne en Wallonie, on aimerait bien qu'il y ait encore un peu plus de courses au niveau des élites pour permettre justement au public d'aller voir les stars. On ira aussi voir vos organisations. David, rassurez-vous. Mais c'est vrai que si forcément il y a des courses, il y a toujours un succès qui est au rendez-vous ces derniers temps et donc ça nous donne l'envie, Gérard, tout simplement, qu'il y ait davantage de rendez-vous tout au long de la saison. Oui, on en a connu en Wallonie au niveau professionnel mais on remonte à l'époque de Danny Deby, évidemment, dans les environs d'Anu, etc. Je pense que si dans la réalité on pouvait avoir la chance d'avoir des garçons et des filles, bien sûr, soutenues au meilleur niveau. Ce n'est pas nouveau, on a essayé de faire ça avec, malheureusement, Patrick Gaudy. On connaît ce qui lui est arrivé alors qu'on lui avait annoncé qu'il serait professionnel l'année suivante et le lendemain matin, enthousiaste, il est parti à l'entraînement et il a été tué par un camion. On a travaillé un peu aussi avec Loïc Enneau mais qui s'est rendu compte que c'était compliqué pour la famille de tout soutenir et puis qui a pris une direction pour avoir un bon métier et je pense qu'il a fait un bon choix. On a relancé maintenant avec les idées de la pandémie, peu de licences, etc. On est tombé quand même sur quelques éléments qui sont intéressants. Je pense notamment en dehors de Zélie qui est ici à Julien Delcommune qui le fait je vais dire de façon plutôt ludique mais qui connaît aussi de beaux résultats puisqu'elle a été championne de Wallonie cette année-ci. Il y en a quelques-unes derrière aussi dans lesquelles je crois qu'ils ne font même pas partie du club aujourd'hui mais qu'ils feront peut-être partie de ce club grâce à une fondation dans les années à venir qui sont beaucoup plus jeunes en fait. Mais je crois beaucoup en la jeunesse et si Dieu me prête vie encore qu'en a quelques années je pense qu'on y arrivera tous ensemble. On y arrivera tous ensemble. Non mais c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ce type de discours. Quelles sont les limites que vous êtes fixés David ? Au niveau organisationnel il n'y a pas de limites carrément. Il n'y a pas de limites. Un jour un super prestige en région namuroise on peut l'espérer on peut y rêver on peut en rêver carrément. Mais les seules limites c'est les limites financières donc il faut qu'il y ait des partenaires qui puissent nous suivre à certains moments parce que voilà organiser une course pro ça coûte un peu d'argent il faut le terrain il faut voilà. Vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec des plus grosses organisations style Golazzo ou Flanders Classique ? Honnêtement non. Ça vous plairait ? On peut vous donner les numéros de Bob Verbeek ou de Thomas Van de Spiegel ? Je prends. Parfait. Il n'y a pas de souci. On sent que les idées sont en train de grandir. Vous parlez à un passionné aussi donc je suis comme Gérard et Zélie on est des passionnés de notre sport et on a envie de le faire évoluer en Wallonie et je trouve que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans 10 ans dans 10 ans il va être trop tard. Nous quand on a commencé il y a 7 ans on nous prenait pour des extraterrestres on nous demandait mais qu'est-ce que vous faites avec des vélos de course dans les champs ? Et quand on voit le succès que le cyclocross a pour l'instant je vais dire c'est grâce à Devanderpool à Devanart et tous les autres que le cyclocross c'est en plein boom. Hier je regardais encore un reportage à la télé suisse on a eu des Suisses qui sont venus sur le challenge et m'ont partagé leur reportage mais c'est pareil ils font 150 partants sur leur manche. Vous avez carrément des étrangers on tisse des liens même à l'étranger. Magnifique Gérard je vous vois. Oui parce que je pense qu'il y a aussi un élément qui est très important qui a contribué à la promotion du cyclocross en Flandre c'est la télévision. Et là avec ce que fait Proximus Pix Sport aujourd'hui je pense que c'est un plus pour montrer de belles épreuves la coupe du monde le super prestige et pour donner aussi l'envie à des enfants qui regardent de venir essayer chez toi David ou à Liège parce que aussi ce système de la licence d'un jour et le fait que ce sont entre guillemets des fun cross donc qu'on peut y participer aussi avec un vélo de VTT ce sont quand même des éléments importants. Bon la suite à long terme on a parlé de cette saison Zélie à long terme qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait rêver mais qui est en même temps réalisable à tes yeux ? C'est un peu difficile de se jauger à l'heure actuelle C'est dur à l'heure actuelle de décider mais déjà guérir complètement ce serait c'est pour moi la santé avant tout et ce serait déjà bien mentalement Donc il m'en vient à Gérard aussi ce qui est à vos yeux Gérard réaliste par rapport à Zélie Mais déjà revenir à son niveau de l'année dernière et dans l'intégration d'une structure peut-être plus professionnelle que la nôtre continue à progresser parce que je pense qu'au niveau de ce qui se fait aujourd'hui en Belgique elle peut venir certainement dans les 3-4 meilleurs Belges d'ici 3-4 ans Donc ça c'est le but peut-être aussi que notre structure parvienne à lui apporter ce qui est nécessaire en faisant des choix et d'ailleurs des choix je vais en faire parce que c'est tellement difficile d'entretenir un club que malheureusement ceux qui ne font pas sérieusement il faut les mettre sur le côté Tout simplement aussi pour dire quand je vous entends qu'à long terme un podium sur un championnat de Belgique ça pourrait être envisageable nous n'allons pas trop vite en besogne on a aussi un nouveau porte-drapeau côté francophone avec Marion Norbert Ribérol qu'on a déjà accueilli sur ce plateau mais je vous sens ambitieux tout de même en ce qui concerne Zélie Je pense qu'on peut l'être parce que le podium sur le championnat de Belgique elle l'a déjà eu en contre-la-montre sur la route c'est un peu différent mais est-ce que un cyclocross sur 50 minutes ce n'est pas un long contre-la-montre je crois Zélie question Oui et non parce qu'un contre-la-montre c'est tout seul et c'est rouler 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 tandis qu'un cyclocross il y a toujours des concurrentes on n'est jamais à l'abri de rien on n'est jamais à l'abri d'une chute ou d'une intersection avec d'autres concurrentes mais après un podium sur le championnat de Belgique cyclocross ça fait toujours rêver on croise les doigts on croise les doigts Zélie pour que ça arrive un jour l'émission se termine tout doucement déjà le temps passe vite avec vous Zélie David et Gérard la saison se termine quand concrètement sur votre challenge David normalement le 15 janvier normalement normalement pourquoi ? il y aura peut-être une surprise vous nous donnerez des nouvelles la saison est longue on vous souhaite évidemment plein de courage et plein de participants surtout pour faire en sorte de battre encore des records tout au long de cette saison Zélie on va te suivre de près comme d'habitude et puis Gérard donne des nouvelles quasi tous les dimanches de tes résultats on espère qu'ils seront positifs Gérard on se prépare tout doucement parce que la saison est encore longue et honnêtement votre rythme impressionne parce que vous êtes présent sur toutes nos courses parce qu'on parle beaucoup des Vanderpool des Vanard des Pitcock ils sont là de temps en temps Gérard Bülens est toujours là lui en master oui je vous remercie je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de dérailleur et puis bien sûr chaque direct du Super Prestige et de la Coupe du Monde sont à suivre du côté de Pix Plus Sport tous les dimanches à bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada